Tiroir interne, coulissant, casserolier, crédence murale, rehausse, il paraît qu'on comprend pas tout ce qu'on dit nous les cuisinistes. Alors on va faire un petit lexique illustré ensemble. C'est parti ! Ici l'idée de cette vidéo est de vous expliquer les termes, ce qu'on utilise en fait pour nous. Tout d'abord, plan de travail, quand on parle d'un bec de corbin, on parle du travail du champ. Champ droit, champ bec de corbin, on parle du travail du champ, bien évidemment. Tout en bas, on parle ici de socle ou de plainte. C'est la même chose pour nous, un socle ou une plainte, on peut même utiliser des fois les deux termes dans la même phrase, alors que ça veut dire la même chose dans notre monde à nous, évidemment. Quand on parle d'une joue, on dit souvent voilà, on va mettre deux joues pour terminer. C'est quoi une joue dans le monde d'une cuisine ? C'est ceci, une joue terminale, une joue terminale, c'est ceci, qui peut être soit travaillée comme ici, travaillée dans le bois, ou soit complètement droite, on peut les avoir en bois ou même de la même matière que le plan de travail, joue retombante ou joue terminale en plan de travail. Meubles, épices, range épices, c'est ceci pour nous. Nous parlons d'un meuble coulissant, qu'on peut également appeler un petit pharmacie, dans lequel on peut avoir les huiles, le vinaigre et les épices au dessus. Un terme que vous allez entendre très souvent, un tiroir avec un range couvert, comme ceci. Et nous allons vous parler également de meubles coulissants, un coulissant ou un casserolier. Un coulissant ou un casserolier, c'est donc des plus grands tiroirs, plus petite hauteur, casserolier ou coulissant, plus grande hauteur, avec à l'intérieur un tiroir dit interne ou à l'anglaise. C'est la même chose, vous pouvez avoir en fait un tiroir à l'intérieur du coulissant. Alors pourquoi est-ce que nous faisons ce genre d'application ? C'est en fait pour une question design. Regardez ici les deux, vous avez les deux portes ici jumelées qui donnent un range épices avec deux portes jumelées. Mais après pour une question pratique et ergonomique, nous plaçons un tiroir au dessus, un grand casserolier et un tiroir interne ou à l'anglaise à l'intérieur. C'est grâce à ça que les cuisines modernes sont hyper ergonomiques car on sait faire plein de choses différentes tout en gardant un design extérieur esthétique. Un groupe aspirant. Quand on parle d'un groupe aspirant, on parle d'une hôte, mais d'une hôte qui n'est pas visible. Ça c'est un cache de hôte et le groupe aspirant, c'est en fait le groupe qui vient se clipser, s'installer sous un caisson, sous un caisson en bois, dans un plafond ou dans un cache de hôte complet. Donc quand on parle de groupe aspirant, on parle bien d'une hôte cachée. Meubles d'angle demi-lune. On en a parlé au tout début des vidéos de cette mini-série. Meubles d'angle demi-lune. Nous avons également des thèmes que vous avez entendus très souvent. Nous parlons ici de cache-lumière. Le cache-lumière est une rajoute qui sert à cacher les lumières qui sont en dessous. Donc le terme est tout à fait logique, mais je préfère vous le montrer. Ce qu'on appelle un cache-lumière qui est donc attaché au meuble haut. Et pour finir une cuisine qu'on appelle traditionnelle, nous plaçons une corniche au-dessus. Et les corniches sont installées en onglet. Ce qui fait qu'au niveau des angles, vous avez une jonction qui est absolument parfaite, vraiment bien mise en point. Donc des corniches installées en onglet. Ici, vous voyez toute cette finition sur le côté. Au niveau des plans de travail des éviers, vous allez souvent nous entendre dire, est-ce qu'on vous met un évier à poser ou un évier sous-intégré ? Un évier à poser, c'est un évier qu'on vient poser sur le plan de travail. Donc si on schématise, l'évier déborde du plan de travail par le dessus. Sous-intégré, l'évier est collé par en dessous. Donc l'intérieur, on vient donc faire un trou dans le plan de travail. L'intérieur est poli, ici. Et donc l'évier est collé par en dessous. C'est sans aucun souci. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, on a mis un évier en céramique noir collé par en dessous. Vous voyez qu'on a fait un trou même pour le robinet dans le plan de travail. Et donc ceci, on parle également au niveau de l'égouttoir. Est-ce que nous allons mettre une zone défoncée avec ou sans stris ? Qu'est-ce qu'une zone défoncée ? Une zone défoncée, c'est une zone qui est travaillée, ce qu'on appelle à la waterjet. C'est un système spécial qui vient en fait défoncer tout doucement le plan de travail. Et donc la zone défoncée permet de recueillir l'eau pour éviter simplement que l'eau déborde du plan de travail dans lequel les stris sont creusés et qui permettent à l'eau de s'écouler. Donc vous avez ici un évier sous-intégré, collé sous-intégré. Et nous avons travaillé une zone défoncée avec des stris dans votre plan de travail. Dans les termes parfois compliqués, on parle de cuisine avec gorge. On en a fait une vidéo dans cette série. Donc vous n'avez pas de poignée sur la porte. La porte est lisse et vous avez en fait une gorge en aluminium qui traverse votre cuisine aussi bien verticalement qu'horizontalement. Et donc pour ouvrir la porte, vous passez votre main ici. Vous avez une prise en main qui a été prévue pour. Vous passez votre main et vous ouvrez votre porte, aussi bien vos portes de meubles que vos portes de réfrigérateur. Donc on parle bien de cuisine avec gorge. Maintenant, on a parlé des éviers sous-intégrés. On parle ici d'un évier apposé, affleurant. Car oui, on distingue les deux. Vous avez des éviers apposés qui sont un peu plus haut. Et là, vous avez un affleurant. Vous avez presque un tout fin inox 1 mm qui est posé de manière extrêmement esthétique sur votre plan de travail. Évier apposé, affleurant. Nous parlons ici d'un sous-évier coulissant. Alors ça, vous allez souvent nous entendre dire le terme. Alors pourquoi est-ce que je distingue le terme ? Vous connaissez les sous-éviers à porte, tout à fait classique. Ici, un coulissant est donc un grand tiroir, comme on disait au début de cette vidéo. Contrairement à un tiroir simple. Donc un coulissant est un grand tiroir. Et donc au niveau du sous-évier, ça nous permet de faire passer ici le siphon et l'installation de votre évier. Mais de garder quand même de la place un sous-évier coulissant dans une cuisine à gorge. Ceci est une crédence murale qui peut être en bois, en verre, en pierre, en dectone, en granit, en quartz, en céramique. Crédence murale est donc pour nous un terme qui est vaste, donc tout dépend de la matière, donc qui est un système qu'on vient appliquer au mur sur mesure. Alors pour donner l'exemple, nous avons ici une crédence murale en verre, trempée, rétro-éclairée, magnétique. Et donc nous avons évidemment plusieurs matières qui permettent d'avoir cela. Comme je disais, verre, pierre, bois. Donc la crédence murale représente en fait l'aménagement mural que nous installons chez vous. Autre thème que nous utilisons énormément, je le disais mais je vais le remontrer. Les fameux tiroirs internes dans une cuisine équipée. Ou donc vous permet d'avoir deux portes mais donc à l'intérieur une installation de tiroirs. On appelle ça tiroir interne ou tiroir à l'anglaise. La différence dans ce meuble-ci, voici un coulissant ou un casserolier et voici un et deux tiroirs. Nous distinguons les deux. Un tiroir pour nous est de petite hauteur. Ici on a entre 15 et 20 cm deux tiroirs avec un intérieur au-dessus, un range couvert. Dès que nous parlons de coulissants ou de casseroliers, coulissants donc c'est logique, vous êtes installés sur des coulisses. Mais dès qu'on parle d'un casserolier, on parle donc un tiroir dans lequel mettre des casseroles. Donc il est plus haut et permet de mettre des casseroles. Donc souvent si on va vous dire est-ce que vous souhaitez avoir beaucoup de coulissants, beaucoup de casseroliers, on parlera de haut tiroirs. Et dans un meuble coulissant, nous installons un ou deux casseroliers et des tiroirs. C'est là pour nous la distinction que nous faisons des deux. Mais c'est pas fini, évidemment. On parle aussi d'un meuble pharmacie, d'un meuble tandem, d'un meuble à aménagement. Quand on parle de colonne aménagée, une colonne aménagée est une colonne qui permet d'avoir une extraction complète. Elle existe en pharmacie, je vais vous montrer, mais elle existe également ce qu'on peut appeler un meuble tandem, comme ceci. Dans les mots qu'on connaît et qu'on utilise et qu'on ne sait pas toujours bien exactement ce que ça veut dire, un meuble pharmacie en cuisine équipée, c'est ceci. Voici un meuble pharmacie d'une largeur de 30 cm. Il en existe les plus courants, 30 cm et 45 cm. Ce sont les plus courants. Voilà, pour terminer cette vidéo, je suis devant la crédence murale en Dectum Aura Bookmatch. Alors, j'explique rapidement pourquoi Bookmatch, car c'est une crédence à livre ouvert. C'est deux morceaux qu'on est venu mettre l'une sur l'autre. Voici un peu le lexique, le vocabulaire illustré dans le monde des cuisinistes. Comme ça, vous avez toutes les cartes en main pour savoir vous y retrouver. Je vous invite à passer nous voir en magasin, me consulter, consulter nos architectes, laisser un commentaire à cette vidéo, likez-la, partagez nos autres réseaux sociaux si vous désirez nous suivre, Instagram, Facebook, également Pinterest et pourquoi pas Twitter. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !